Sous l'effet d'une crue exceptionnelle, le fleuve Congo déborde depuis quelques semaines. A Kinshasa, des sites résidentiels, touristiques ou industriels situés au bord du fleuve sont inondés, pendant que dans certains quartiers populaires, les rivières déversent leurs eaux noirates et d'ailleurs malodorantes dans les rues et les maisons. Kinshasa toutefois n'est pas la seule touchée par ces inondations. Dans un communiqué du 5 janvier dernier, le ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire déplorait 300 morts à travers le pays et plus de 300 000 foyers qui auraient été affectés par la montée des eaux ainsi que la coulée de boue. Des quartiers entiers inondés, des habitations sous l'eau, Des populations sur les embarcations de fortune faisant les navettes sur les routes qu'autrefois elles faisaient à pied et par engins routiers. Des images de quelques agglomérations frappées de plein fouet par les inondations suite aux pluies d'uluvienne de ces dernières semaines. En croire l'alerte de la régie des voies fluviales, cette crue des eaux du fleuve pourra prendre quelques mois. Une bonne partie de cette eau s'est étalée, s'est stockée, n'est-ce pas, dans la cuvette centrale. Et c'est fait qu'avec le retour de la pluie au début du mois d'octobre, la quantité qui était déjà, il y a une autre quantité plus importante qui a couvert, n'est-ce pas, toute cette zone-là. Ça fait que ces surplus-là, par rapport à ce qui avait déjà été enregistré, fait que tout le long de cette période ici, nous puissions connaître ce que nous sommes en train de vivre. Le réchauffement climatique, le bouchage des canalisations d'eau et l'occupation du lit du fleuve seraient parmi les causes de cette crue des eaux. Lorsqu'il n'y a pas de canalisation, ça veut dire que la cité n'était même pas planifiée, elle s'est construite un peu comme ça sous la pression démographique. Et là, ça met la population en danger. Les constructions anarchiques qui ont envahi le territoire du fleuve sont prises au piège en retour et les dégâts sont énormes. À chaud comme ça, quand on voit les images, on constate que la cité, bien qu'elle est, elle semble avoir été planifiée. Nous constatons quand même qu'il y a quelques lacunes. Première lacune, il y a un manque de canalisation dans certaines avenues. Nous voulons que certaines avenues ont des caniveaux et on ne sait même pas si elles ont été calibrées par rapport à la catastrophe qu'elle a connue. Pendant ce temps, dans les agglomérations de Kintsuka Pêcheurs, Kingabwa, Camp Force Navale, Cité du Fleuve, Ndjili, Oumasina ou encore Maluku, les habitants vivent un calvaire sans précédent, sur fond d'instinct de survie. Elles affichent une forte résilience pour faire face à ce fléau. – Le premier temps, c'est que la vie de Kintsuka Pêcheurs, les habitants, les citoyens dans les caprices du monde, ils se sont touchés, ils se sont touchés, ils se sont touchés, ils se sont touchés, ils se sont touchés. – Ayant perdu habitation et plusieurs biens, nombreux de ces sinistrés sans abri sont amassés pour certains dans des camps comme celui-ci à Kingabwa, d'autres dans les espaces non adéquats. Exposés aux intempéries, maladies hydriques et aussi la malaria, ils appellent à l'aide des autorités. Un appel pris à bras le cœur par le gouvernement qui, à l'issue du Conseil des ministres, avait instruit des membres du gouvernement pour trouver des solutions idées à ces catastrophes naturelles. Kinshasa n'était pas la seule province frappée par la crue des eaux. À Mbandaka de la province de l'Équateur, certaines embarcations emportaient, avec elles, des vies humaines. Si Kananga était frappé par les érosions de grande envergure, à Bukavu, c'est le glissement de terrain. On pouvait observer des maisons s'effondrer. Le comité multisectoriel de la réponse humanitaire sous la direction du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, avec le concours des partenaires humanitaires de la RDC, avait, le 5 janvier, fait état des dommages des infrastructures, notamment 48 750 maisons écroulées, 1325 écoles, 269 centres de santé, 41 marchés publics et 85 routes dévastées. Il faut des solutions urgentes. C'est ce que nous essayons de trouver avec nos amis partenaires de la communauté internationale, mais plus particulièrement avec le gouvernement, qui, je pense, par notre canal, est sensible à ce qui se passe. Nous allons préparer des données budgétaires que nous allons présenter au gouvernement. Ils ont également noté plus de 300 pertes en vies humaines et 304 521 ménages affectés. Le comité avait également alerté sur les risques très élevés des maladies hydriques. Face à ce bilan, une réponse multisectorielle d'urgence dans la santé, l'environnement, l'aménagement du territoire, l'action humanitaire s'avère indispensable en s'appuyant sur les 4 millions des francs congolais mis à la disposition de la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes, d'où la mission d'évaluation qui a permis à cette commission de s'imprégner des besoins prioritaires. Le temps passe, le comité ad hoc serait encore de la préparation de la réponse. Jusqu'à présent, aucune assistance n'est encore parvenue au sinistré depuis le début des catastrophes. Entre-temps, les familles entières, avec des femmes et enfants, continuent à coupir dans des conditions difficiles, ce qui accuse la lenteur du mécanisme de la réponse humanitaire en République démocratique du Congo. Situation pourtant décriée par de nombreux observateurs. La nécessité d'une réponse holistique et surtout préventive s'avère adéquate. Une collecte de fonds à travers la Caisse de solidarité et de gestion humanitaire des catastrophes s'annonce incessante. Ces crues des eaux et des éboulements des terres montrent combien la République démocratique du Congo, pays solution au changement climatique, subit les effets sans compensation des pollueurs. Des experts évoquent la révision du plan d'urbanisation de la cité et la dotation des moyens conséquents à la Caisse de solidarité et de gestion humanitaire des catastrophes, des moyens adéquats pour agir en avant-garde lorsque surviennent les catastrophes et tout autre drame humanitaire. De l'autre côté, la gestion de la cité pose problème avec les constructions anarchiques sur les lits de fleuves, les égouts et canalisations d'eau, le manque d'urbanisation dans la ville et la construction des habitations sur les sites non édificandis sont au nombre des défis qu'attendent les futurs dirigeants des villes et grandes agglomérations de la République démocratique du Congo pour le prochain quinquennat. Alain Chluboya, la gestion des catastrophes naturelles en République démocratique du Congo, toujours un sérieux problème. Il y a un sérieux travail à faire sur cela parce que j'aimerais quand même souligner à la suite de votre élément que nous avons affaire effectivement à un cas de catastrophe naturelle. Les catastrophes naturelles, vous savez, ça vous arrive de partout à travers le monde. Et là, effectivement, d'ailleurs, comme cela a été étayé, c'est que nous connaissons comme ça parfois par cycle de six ans, si je ne me trompe pas, des moments de crues des eaux du fleuve. Mais cette fois-ci, c'était quand même assez grave. Et bien sûr, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'améliorations à apporter à notre système de gestion de catastrophes naturelles. On l'a vu, Kaelé, par exemple, il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est pratique. Ce n'est plus que Kaelé dans le sud qui vous, mais c'est également pratiquement dans, on l'a dit, plus de dix provinces de la République démocratique du Congo. En politique, on dit que c'est prévoir, justement. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à ce jour, la RDC n'est toujours pas dotée d'une, on va dire, d'une politique du répondant au répondant ? Non, il n'y a pas non plus rien. Parce que le fait même que nous ayons aujourd'hui une caisse nationale de solidarité et de gestion des catastrophes veut dire qu'il y a un dispositif en place. Mais un dispositif qui doit... Cette caisse, on va le dire, n'a été qu'un pot de fleurs. Alors, on a eu plusieurs catastrophes, on l'a vu. Écoutez, à Kaelé, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, le bilan n'est toujours pas établi. Les familles se plaient. Jean Véné, c'est pourquoi je vous ai dit que nous sommes dans un élan, effectivement, comme je vous ai dit, d'amélioration. Il y a beaucoup de choses qui sont améliorées. Et je voulais juste dire qu'il ne faut pas dire qu'il n'y a rien. Parce que le simple fait de voir que nous avons une caisse nationale de solidarité, chose qui a été demandée pendant des années, et aujourd'hui, un dispositif de gestion des catastrophes, c'est déjà une chose. Mais nous avons... Il faut savoir qu'il y a beaucoup de facteurs qui doivent... qui rentrent en jeu. Notamment, le facteur lié à la disponibilité des moyens. Ça, c'est une matière sur laquelle il faudra travailler sérieusement pour que, par exemple, la caisse nationale de solidarité ait suffisamment les moyens de sa politique. Ou plutôt présents, mais qui font orienter à autre chose. Quand je dis qu'il y a une question de moyens, moi, je suis un gestionnaire. Et comme vous l'avez dit en politique, c'est de la gestion de la cité. Ça veut dire qu'il y a des affectations qui sont faites pour le moment. Mais il est aussi vrai que, même tel que fait aujourd'hui, nous avons besoin de créer encore plus de richesses pour améliorer nos conditions de vie. Vous savez, lors du premier élément, nous avons parlé de l'emploi, par exemple. Nous avons parlé de la sécurisation ou de la protection du pouvoir d'achat. Ça veut dire que nous sommes à un moment, à un cycle de la vie de notre nation où il est nécessaire que nous puissions créer beaucoup plus de richesses. Parce que vous parlez de la gestion des catastrophes, M. Bouilly. Vous parlez de la gestion des catastrophes. Vous savez que, normalement, dans toutes nos villes, nous sommes censés avoir des camions anti-incendie. Vous le savez. Et vous savez que ça demande des moyens pour qu'on y arrive. Et c'est un travail qui est en train d'être fait. Et je conviens avec vous qu'il y a la matière à amélioration et le gouvernement y travaille. Nous espérons, d'ailleurs, comme ça a été dit à la conclusion de votre élément, que déjà le prochain dirigeant de nos différentes villes, agglomérations, municipalités, vont déjà veiller sur la question de l'urbanisme ou de l'urbanisation de nos quartiers, de nos communes, de nos villes. C'est un point très important. Il faudra aussi, après, que ces dirigeants qui viennent travaillent comme il se doit au niveau décentralisé. Et je le souligne parce que vous m'avez parlé des différents cas dans les Kassaïs centrales, dans le sud Kivu. On parle de certains cas au niveau de l'équateur, Bandundu et à Kinshasa. Vous savez que pour être beaucoup plus efficace, il faudrait que la machine puisse fonctionner de manière décentralisée, comme les législateurs l'avaient voulu déjà au moment de la fixation et l'organisation des entités territoriales décentralisées. Si nous les gérons de manière décentralisée, ça va permettre que, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, les interventions puissent être promptes. Et ça, c'est un travail qui doit être fait, dévoire au prochain gouvernement, dévoire aux prochains animateurs de nos villes et de nos municipalités pour que cette question soit résolue. Et nous, nous serons toujours derrière pour que nous puissions nous assurer que le peuple, effectivement, soit mis dans des bonnes conditions. En 30 secondes, Félix, tu sais qui dit ? Un nouveau quinquennat. Quelle chance vous donnez ? Mais beaucoup, parce que vous savez que... En 30 secondes. Oui, vous savez que nous, nous avons été parmi les figures des prous de la campagne. Et nous avons, de manière pathétique, appelé la population à voter pour Félix Tshisekedi parce qu'il y a de l'espoir. Il y a déjà une grande partie du chemin qui a été fait. Maintenant, nous sommes dans la consolidation. Il faut que les fondations se solidifient et que l'élévation des murs arrive. Donc, tout ce que nous, nous pouvons donner, c'est 100% des chances. Parce que la finalité, c'est le bien-être de la population congolaise et nous donnons tout ce que nous avons pour qu'effectivement, le peuple congolais connaisse le mieux-être. Anarish Liboyer, je rappelle que vous êtes le président de la Ligue des Jeunes du MLC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis le président national de la Ligue des Jeunes du Mouveau de la Libération du Congo. Et merci pour votre invitation. J'espère que ce n'est pas la dernière. À très vite, d'ailleurs. Merci beaucoup. Fin de ce magazine. Merci de nous avoir suivis entre-temps. Merci de rester fidèle au programme de B1 Télévisions.